Bonjour à tous, à ceux qui sont présents ici physiquement, à ceux qui sont présents en ligne et qu'on ne voit pas mais qu'on salue également. J'ai le plaisir de vous accueillir à cette discussion qui a pour intitulé « Bâtir une organisation data-driven, cultiver l'efficacité de vos équipes grâce à la donnée ». Alors dans cette discussion, on va parler du partage interne de la donnée dans une organisation, de comment la donnée peut servir les équipes, les métiers, plus largement aussi le business ou l'activité opérationnelle, comment aussi faire en sorte d'embarquer les équipes dans ce partage de la donnée pour qu'elles travaillent plus efficacement, de façon collaborative. Et en fait, on va voir que la donnée est vecteur de performance et d'efficacité pour les équipes, quelle que soit la taille de l'organisation, puisqu'on a avec nous deux structures de taille très différentes. Je vous laisserai vous présenter. Donc l'Ami Mutuel, qui a une PME de 25 personnes, et SNCF Réseau, qui salarie plusieurs dizaines de milliers d'employés. 50 000. 50 000, voilà. Je me présente rapidement. Donc Sylvain Onetti, moi je suis manager du service client ODS, côté secteur privé justement. Donc en un mot, notre mission, c'est d'accompagner les projets donnés de nos clients et développer les usages du partage de la donnée. Alors, quelles que soient les parties prenantes, on en parlait en main stage tout à l'heure, que ce soit les citoyens, les salariés ou les clients, par exemple. Donc, discussion de 25 minutes en tout. On va prendre 20 minutes pour échanger entre nous. Et puis, après, on prendra vos questions. Et du coup, je vous laisse la main pour vous présenter, en commençant par toi, William. Bonjour à tous. Donc William Raffano, je suis correspondant digital et innovation sur le secteur Nord-Est Normandie, qui regroupe toute la partie ingénierie de réseau. Donc l'antenne réseau, c'est la partie ingénierie ferroviaire. C'est tout ce qu'il y a derrière de la couche pour faire passer les trains. Donc, ça correspond à 5 gros bureaux d'études répartis sur Nord-Est Normandie et 3 agences-projets. Donc, j'ai à charge l'innovation, la coordination de l'innovation, donc l'évolution des métiers vers le digital essentiellement. Et puis aussi la partie, enfin, gros changement dans l'ingénierie qui se profile, c'est l'arrivée du BIM, donc une nouvelle façon de concevoir les choses. C'est comme à l'époque où on est passé du calque au digital avec des solutions telles que AutoCAD. Aujourd'hui, on passe dans l'univers de la 3D, donc c'est un peu compliqué à mettre en place aussi. C'est une grosse révolution dans l'ingénierie ferroviaire. D'accord, merci William. A toi, Pierrick. Bonjour à tous, moi c'est Pierrick Butin. Je suis ingénieur chez Alimutuel, qui, comme disait Sylvain, a une petite structure, une petite mutuelle. On est situé à Lille, à Paris et à Toulouse. On a environ 25 personnes, on travaille avec la fonction publique et les collectivités. Et donc là-bas, comme je l'ai dit, je suis ingénieur et j'ai en charge les projets informatiques et notamment les projets data. Justement, Pierrick, tu parles de projets data. Qu'est-ce qui a fait que vous avez lancé des projets de partage de données internes ? Qu'est-ce qui a déclenché ça et qu'est-ce qui a mis ces projets sur le dessus de la pile en priorité ? Nous, c'était vraiment une nécessité. On a une petite structure, mais on est en pleine expansion. On a beaucoup oublié ces dernières années. On avait vraiment besoin de pouvoir partager notre donnée, pouvoir gérer son accès, sa diffusion en interne et en externe. On avait également besoin d'outils de data visualisation. Très bien. A toi, William. Nous, c'est déjà le fait qu'on travaille sur un milieu linéaire qui est assez grand. Le SNCF, c'est 30 000 km de ligne. En gérant les projets et toute l'ingénierie et tous les travaux qui peuvent être faits sur le réseau ferré, vous imaginez bien qu'on avait besoin d'une solution pour pouvoir avoir une vision d'ensemble sur ce qui se faisait. Donc, déjà, ça part de l'animation par rapport au projet, pour être un peu plus relatif. Vous verrez tout à l'heure des exemples d'utilisation. Et puis aussi, le côté innovation qui est aussi dans mes casquettes, c'est libérer la donnée, rassembler la donnée et permettre au métier de trouver des supports de données d'entrée pour pouvoir développer des solutions aussi de son côté pour faire évoluer son métier. Très clair. On comprend entre les lignes, dans ce que tu dis, William, que l'implémentation, ça ne se fait pas comme ça en quelques jours, qu'il y a du travail de fond à faire. Justement, votre retour d'expérience sur l'implémentation, quelles barrières vous avez dû lever ? Et maintenant, avec l'expérience que vous avez acquise sur ce type de projet, qu'est-ce que vous recommanderiez à quelqu'un qui voudrait se lancer ? Alors, nous, SNCF, en fait, l'ouverture à la donnée, donc ça commence déjà par l'open data SNCF, le fait que la donnée publique, on la rend accessible depuis les lois européennes et françaises. Donc, on a déjà un site, open data SNCF, où favoriser l'utilisation, la réutilisation des données publiques pour innover derrière aussi, que des gens fassent des nouveaux outils et que ça développe aussi un côté commercial. Et en interne, on fait la même chose. Pour ma partie, la partie réseau, c'est qu'en fait, on prend les données des métiers et on essaie de les rassembler. Donc, ça part déjà autour des projets. Donc, avoir une base de données structurée au niveau des projets et permettre après de lier tous les éléments de l'ingénierie autour de ces projets. Et donc, voilà un peu. Et pour la deuxième question, c'est comment on peut faire ça ? C'est déjà avoir une vision sur la donnée et ce qu'est la donnée. Nous, à SNCF, en fait, on a mis en place un chip data officer. Donc, quelqu'un qui suit la donnée dès le début et qui catégorise la donnée, qui dit, voilà, cette donnée-là, elle est plus ou moins sensible. Donc, on a le droit de la diffuser ou pas. Donc, il y a déjà un niveau par rapport à la sécurité. Et le deuxième niveau, c'est le côté métier. Donc, on a associé des données à des métiers. On a responsabilisé les filières métiers par rapport à ces données. Donc, dès qu'un projet arrive, un agent qui a une idée, par exemple, pour travailler sur un nouvel outil pour faire évoluer son métier vers le digital, on arrive tout de suite à isoler la donnée et à dire, cette donnée-là, elle appartient à tel groupe. Tu travailles aussi avec des données de tel groupe pour pouvoir faire quelque chose. Et on associe dans la discussion, dès l'émergence de l'idée, toutes les filières qui sont concernées. D'accord, très clair. Même question pour toi, Pierre-Yves, justement. Retour d'expérience. Et qu'est-ce que tu recommanderais maintenant après avoir implémenté tout ça ? Du coup, nous, notre côté, on a un peu le même problème que William chez les SNCF. C'était vraiment de consolider nos données. Parce que du coup, en mutuel, on travaille avec des délégataires pour la gestion. Donc, chaque partie de notre portefeuille d'adhérents peut être chez un délégataire différent. Donc, il y a vraiment ce travail de récupérer toutes les données, les uniformiser et les mettre à disposition de nos utilisateurs. Et surtout, sur la deuxième partie de la question, pour quelques conseils. Pour le premier conseil que je donnerais, ça serait de bien voir avec les métiers. Quels sont leurs besoins ? Ça ne sert toujours à rien de faire des développements si ça ne répond pas à un besoin spécifique ou ça répond partiellement à un besoin d'un utilisateur métier. Et le deuxième conseil que je donnerais, ce serait de bien faire attention à nos jeux de données. parce qu'ils sont à destination des métiers qui ne sont pas forcément des experts de la data. Et donc, c'est un peu une autre conception qu'une base de données comme on l'entendrait informatiquement avec beaucoup de références externes, des choses comme ça. Très clair, très intéressant. Le côté aussi de démocratisation qui apporte une exigence de plus aussi pour rendre la donnée intelligible. On comprend à vos retours que, justement, vous avez été partie prenante des décisions, mais aussi vous avez mis vraiment les mains dedans dans ces projets-là. C'est de la donnée, on sait ce que c'est. Et bien, on va voir concrètement les résultats. Donc, pareil, deux parties un peu de la question. Les résultats, on va passer à des démos. Puis les bénéfices que vous avez retirés de ces expériences. Du coup, je passe au slide suivant. Et tu me dis quand je lance la démo, Pierrick. Vas-y, Sylvain. Donc, sur notre portail Open Data Soft, on arrive à une petite page d'introduction avec quelques chiffres clés sur le nombre d'assurés, le nombre de membres participants. C'est un peu le nombre de contrats qu'on a. Et rapidement, on a plusieurs rapports qui s'offrent à notre disposition, dont la vision 360, qui permet d'avoir une vision d'un adhérent très spécifique. Là, dans l'exemple, je vais chercher M. Willow. Donc, on a juste une barre de recherche. On peut taper son nom. Et on trouve les personnes qui ont pour une famille Willow dans notre base de données. Et tout de suite, on a toutes les informations. Donc, on a Franck Willow tout en haut, sa formation de notification, son adresse de naissance, son adresse, sa façon de contacter. Nous avons également sa famille, qui est sur ses contrats. Une vision contrat. Donc là, Franck Willow a deux contrats chez nous. Et rapidement, on a aussi les cotisations et les prestations que nous avons versées à Franck Willow. On a d'autres rapports qui sont disponibles. Là, c'est la vision personne morale 360. Donc, c'est principalement la même chose que pour une personne physique, mais pour une entité. Et la chose qui est intéressante là-dessus, c'est qu'on se connecte aux données Open Data d'Open Data Soft pour récupérer plus d'informations que l'on en dispose sur nos clients, sur nos adhérents. Il y avait notamment, du coup, le lieu de l'entreprise, son nombre de salariés, le secteur d'activité. Et ensuite, on a une série de rapports plutôt à destination des décideurs pour la prise de décision. Je ne vais pas non plus m'attarder dessus parce qu'il y a des informations qu'on ne peut pas partager. Mais en nous avons, par exemple, une vue contrat, on peut très facilement voir combien, ce n'est pas très lisible, mais on voit combien de contrats sont rentrés sur une certaine période, combien de contrats sont sortis. On peut filtrer par type de contrat, par zone géographique, etc. Voilà pour la petite présentation de notre portail OpenDataSoft. Super, merci beaucoup. Différents tableaux de bord pour différents types d'utilisation et différents utilisateurs métiers. Du coup, William, je te laisse la main pour aussi la démo. Si j'arrive à passer le slide. Pour la donnée publique, il y a déjà un site OpenDataSoft, c'est OpenDataSenseF pour pouvoir aller voir sur Internet. On met à disposition toutes les données publiques. Et là, je vais vous parler des applications métiers, ingénierie et projets. Là, vous voyez, c'est une interface, c'est notre outil de gestion de projet auquel on avait besoin de coupler une vision d'ensemble, ce que je vous disais, sur les projets, l'activité qu'il y avait. En colorimétrie, ça donne une idée des projets en fonction de la couleur. On sait dans quelle phase il se situe. Et si on clique sur la carte, avec la slide suivante, tu ne peux pas cliquer, ce n'est pas interactif. Voilà cette vision d'ensemble. Le but, c'est d'avoir une cartographie interactive pour voir où sont situés les projets. On a fait développer un processeur spécifique. Vous avez entendu parler de processeur la session d'avant, pour ceux qui étaient. En fait, c'est une aide au calcul. On a fait faire développer un processeur pour pouvoir géolocaliser nos chantiers. Nous, on travaille en ligne pour un kilométrique. Ça nous permet de mieux situer nos chantiers. L'objectif, c'est de réduire les interventions sur le ferroviaire et d'augmenter la disponibilité des installations. On essaie de regrouper les chantiers par rapport au secteur où ils se situent et voir même aux entreprises qui seraient impactées derrière. D'où l'idée de centraliser la donnée et d'avoir une vision un peu plus d'ensemble. C'est encore interactif. À chaque fois, on a le lien sur un chantier. Quand on clique dessus, on peut retourner sur l'outil et voir le détail du chantier, avoir des détails un peu plus sur le planning quand est-ce qu'il va se passer pour pouvoir croiser. Là, ça permet déjà d'avoir une bonne vision de l'ensemble des projets sur le ferroviaire. Ensuite, cette même donnée, on la partage sur les sites. Là, on a intégré le sharepoint de l'agence projet les données des projets. Ça permet de partager l'information et d'augmenter la transparence par rapport aux clients qu'on aurait. Quand je parle client, c'est les clients internes. Ça reste dans le domaine du ferroviaire encore. Mais on a aussi des partenaires internes. On va voir comment on va ouvrir cette donnée. Ça permet d'avoir aussi une vision de ce qui se passe dans le secteur et de voir les travaux qui seront engagés. Si, par exemple, un responsable de travaux a besoin de faire passer une équipe de maintenance en même temps, il peut avoir une idée puis voir à peu près les chantiers qui sont dans le secteur sur une période particulière. Là, je vais vous montrer une autre application. Là, on a couplé avec des outils en mobilité. Ça nous permet d'étudier les passages de la faune à savoir essentiellement par rapport aux lignes TGV où vous savez très bien que la ligne c'est plus de 300 km heure donc forcément quand ça percute ça fait des dégâts déjà et puis ça crée énormément de perturbations. Le but c'était de suivre un peu l'évolution de la faune. On a des outils métiers avec des chasseurs ou des associations qui nous remontent des informations sur les passages des faunes et où est-ce qu'ils les ont vus, quel type de population ils ont décelé. Et donc on a essayé de regrouper ça sur une cartographie et derrière amener à faire des passages de faune à des endroits un peu stratégiques. Donc là c'est la deuxième partie. Ça permet de voir un peu la statistique sur la donnée en utilisant différents outils qui sont disponibles sur la plateforme. avec des visualisations qui nous permettent de voir à peu près les espèces qui y sont passées, qu'est-ce qu'il y a le plus perturbateur pour nous et puis voir comment on adapte les passages de la faune en fonction. Et le dernier slide ça va être par rapport au suivi de la maintenance sur les chantiers et des opérations qui sont sur les chantiers. Donc c'est des rapports à un suivi interactif avec des outils aussi de suivi. Donc là en fait c'est carrément une page dédiée pour un suivi entre un responsable de travaux de secteur et les agents qui sont sur le terrain qui font les opérations de maintenance. Donc on vient collecter aussi la donnée des données applications mobiles où ils remplissent des fiches de suivi de qualité par rapport à ce qu'ils font. Donc on couple de la photo aussi et puis on géolocalise par rapport au chantier et ce qui est fait. donc on sectorise au niveau des voies et des lignes les opérations et ça nous permet en fait d'avoir une vision globale et le responsable de secteur voit tout ce qui s'est passé dans son secteur et va valider les opérations et regarder si les fiches sont bien remplies puisqu'on a aussi des partenaires externes donc on essaie de suivre toute cette qualité qui est faite sur les opérations. Donc voilà un autre exemple par rapport à l'ingénierie. ça marche merci beaucoup du coup c'est très intéressant de voir ces applications concrètes on voit en plus des vases communicants entre vos deux cas avec votre donnée que vous allez servir à vos cibles d'utilisateurs tout en l'enrichissant aussi alors que ce soit avec la base sirène côté l'ami ou tu mentionnais aussi les données des chasseurs pour le deuxième cas que tu présentais donc très intéressant une dernière question et n'hésitez pas à prendre le temps parce qu'on a été assez ponctuel pour l'instant qui est classique quelles sont maintenant les prochaines étapes les projets futurs perspectives du coup si tu veux commencer William alors nous je vous ai parlé tout à l'heure de l'arrivée de cette transformation dans l'ingénierie qui est le BIM donc le BIM on va travailler à la modélisation et on va être plus ce qu'on appelle à l'objet donc chez nous un objet c'est un signal une aiguille voilà c'est des choses comme ça qui sont sur le terrain donc vous avez vu tout à l'heure on travaille au niveau projet au niveau macro donc on est à l'étape plus d'une ligne d'un secteur et on va essayer d'aller jusqu'à l'objet maintenant avec ces nouvelles solutions ça marche merci beaucoup de ton côté Pierre-Yves chez l'ami du coup nous chez l'ami on a deux projets en cours qui vont bientôt commencer le projet c'est de continuer le premier projet c'est de continuer à collecter des données notamment en se connectant à d'autres applications métiers qu'on a je pense à un CRM je fais un genre de choses et le deuxième projet en cours c'est d'utiliser nos données qui sont dans open data soft et les mettre à disposition de nos partenaires et aussi pourquoi pas de nos adhérents via un espace adhérent qui pourrait se connecter à la plateforme super intéressant on voit vraiment la donnée au cœur de votre activité très très centrale merci à vous deux pour ce témoignage ces démos aussi et bien on va pouvoir passer aux questions j'espère qu'il y en a il y en a n'hésitez pas merci c'est une question de quelqu'un sur le chat pour monsieur Raffano sur la partie data publique est-il possible pour les réutilisateurs de faire des signalements pour proposer des corrections c'était peut-être plutôt pour l'ami cette partie enrichissement je crois sur le lien de la donnée publique il doit y avoir un retour possible des échanges par rapport aux personnes qui suivent la plateforme derrière je pense normalement c'est possible de faire des demandes et après les données publiques sont très encadrées donc on peut demander aussi d'avoir accès à d'autres données mais c'est pas forcé que les données vous les y en retour est-ce qu'il y a d'autres questions bonjour alors c'est une question pour monsieur butin non pardon je me trompe monsieur Raffano au sujet de 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 tout ce qui est donc j'ai vu sur les sur les vos surveillances des réseaux en matière de biodiversité notamment les animaux alors moi je travaille au service géologique national le BRGM et je me demandais justement si vous aviez aussi des des signaux du type par rapport au géorisque au risque naturel d'éboulement est-ce que c'est des c'est des types de données que vous arrivez à récolter et à les intégrer justement sur ces réseaux ça peut être éventuellement un sujet qui intéressant pour vous à l'avenir est-ce que c'est des choses auxquelles vous réfléchissez alors il y a déjà oui exactement donc on a chez nous donc des contrôleurs d'ouvrage d'art donc qui font des suivis de l'évolution des talus et tout ce qui est autour de la plateforme et donc on a des drones donc certains contrôleurs d'ouvrage d'art sont pilotes de drones donc ils font des vols réguliers aussi et ils inspectent tout ce qui se passe et donc ils récoltent de l'information et on essaye aussi de capitaliser là-dessus pour anticiper les interventions puis voir éventuellement sur des cas comme ça qui passent de gens qui font des contrôles sur le terrain par rapport au prochain projet qu'on aurait essayer de faire une opération combinée et puis de ramener cette maintenance prédictive on va dire sur les projets qui vont arriver Bonjour ici j'avais une question simple c'est quand vous aviez commencé vos études ou vos premières expériences professionnelles est-ce que vous aviez déjà entendu parler d'open data au sens où ça allait devenir une activité à part entière pour vos différentes entités et si sinon si oui quand est-ce que ça vous est paru comme étant indispensable ou en tout cas un asset très important je vais continuer donc pour répondre oui moi j'avais entendu parler de l'open data je suis de filière informatique électronique et donc dans tout ce qui est open ça fait partie des choses que je pratique régulièrement l'open data donc public ça je connaissais aussi et donc dans mon métier le fait d'être aussi par rapport à l'innovation l'innovation ne vaut que si aussi on partage donc il faut partager il faut collaborer pour progresser donc pour moi c'était une évidence et donc le fait déjà qu'on soit comme je disais donc données publiques avec derrière une loi qui stipule tout ça nous a obligé aussi à s'ouvrir un peu plus et à se structurer pour pouvoir catégoriser nos données comme j'expliquais tout à l'heure et dire qu'est-ce qu'on a le droit de partager et aujourd'hui moi je suis dans la branche où on partage en interne des données qui ne sont pas publiques on va dire qui sont spécifiques et techniques et donc voilà on a besoin de partager pour progresser et de collaborer le BIM que j'expliquais tout à l'heure dans cette révolution il y a aussi le fait de partager de collaborer autour de quelque chose qui va se modéliser donc on construit petit à petit avec les différents métiers donc c'était une évidence pour ma part moi c'est un peu moins de temps je suis sorti peut-être des rangs de l'école il y a deux ans mais c'est un inscrit dans notre cursus de travailler un peu sur de l'open data parce qu'on utilise beaucoup ça en informatique notamment pour l'IA qui va avoir besoin de beaucoup beaucoup de data pour fonctionner et on s'est donné une partie de collecte et une partie de traitement de la data qui est gérée par les informaticiens donc la collecte on se basait beaucoup sur des données en open data pour faire nos travaux bonjour excusez-moi j'ai une question je voudrais savoir quelle a été la raison pour laquelle vous avez choisi open data soft en fait dans la mise en oeuvre de vos différents projets qu'est-ce qui vous a apporté par rapport à une autre solution technologique on a parlé de SharePoint qui permet déjà de partager des informations à une communauté plus ou moins ouverte pourquoi ou grâce à quoi open data soft a été le choix sur lequel vous vous êtes porté par rapport à d'autres outils de type data warehouse ou de type SharePoint ou de type site intranet avec d'autres outils du type plus travaillé au burin peut-être que open data soft pour nous il y a quand même plusieurs raisons je dirais que la première c'est la facilité pour consolider les données comme j'ai expliqué on a des données qui sont de sources différentes et de formalisme différent il y a l'exposition des données via les API qui nous intéressait beaucoup et aussi la facilité pour l'utilisateur métier de pouvoir générer des graphiques sans devoir passer par les experts en data pour pouvoir répondre rapidement à leurs besoins alors de même on va parler d'autres solutions qui sont travaillées au burin là c'est vrai que l'interface elle concentre plein de choses c'est très facile d'accès je vous parlais innovation et métier c'est facile de former des gens qui ont une appétence en informatique même simple à développer eux-mêmes leur interface graphique ou restituer de la donnée de façon intelligente donc de ce côté là c'est vraiment très simple et nous on a mis en place un réseau de relais digitaux donc c'est des gens métiers qui ont cette appétence informatique et on les forme aussi sur la plateforme donc on fait des petites sessions et ça leur permet de prendre la main et on leur donne enfin on a fait un data lake donc on a fait une cour de récré on va dire pour qu'ils puissent tester leurs solutions et on leur met à disposition des jeux de données et la plateforme et ça sort assez rapidement quoi et aujourd'hui nous avec une plateforme comme Open Data Soft j'ai des projets qui sortent en à peine trois jours avec des solutions mobiles qui sont connectées via les API aussi donc c'est vrai que c'est un concentré de solutions techniques et il y a la facilité aussi qui est derrière le fait de pouvoir croiser vraiment facilement les données aussi c'est un plus deux questions de personnes en ligne la première c'est est-ce que vous avez calculé le retour sur investissement sur ces projets là et la seconde c'est plus pour vérifier s'il y a un moyen à partir de la plateforme Open Data Soft de réaliser en live des modifications de données ou ajout de données avec une application mobile de terrain peut-être Sylvain tu pourras aussi répondre à celle-ci sur le produit ODS je continue la première question ça concernait le retour sur investissement donc comme je vous dis l'accompagnement des métiers sur une solution donc on est en mode projet aussi sur l'innovation donc dès le début on va s'intéresser donc au client qu'est-ce qu'il veut enfin le client quand je dis client c'est les collègues donc ils ont un certain métier ils veulent quelque chose et tout de suite quand on va digitaliser quand on va numériser on s'intéresse au ROI ce qui donne l'intérêt aussi de poursuivre dans des solutions plus ou moins complexes et de prendre du temps aussi et aller plus loin dans la solution donc nous ça fait partie des choses qu'on intègre dès le début on essaye de voir quel serait le retour d'investissement mais c'est facile quand on digitalise de trouver des heures qu'on va gagner par la suite on prend du temps au début à réfléchir à la solution et derrière on essaie de diffuser donc nous on essaie de réfléchir vraiment métier c'est à dire une idée qui vient d'un service d'un coin on va essayer de la pousser au niveau national c'est l'idée aussi c'est au coeur l'innovation et au coeur des process de l'entreprise donc on essaie d'amener ça vers l'industrialisation et après la deuxième question donc par rapport aux solutions je peux répondre aussi côté technique donc oui il y a des solutions donc en fait les bases de données elles sont en temps réel donc on peut faire une base de données en temps réel et donc couplé avec l'API on peut aller pousser la donnée régulièrement en temps réel donc ce qui permet d'avoir une solution qui est tout le temps à jour le retour sur investissement exactement c'est pas un calcul que nous on a fait calcul de retour sur investissement peut-être mais voilà on sait déjà aujourd'hui que les plateformes sont quand même beaucoup utilisées et que je pense qu'il est il est positif mais très positif merci beaucoup on prend d'autres questions trois minutes n'hésitez pas tout le monde a fin peut-être moi une question subsidiaire vous parliez pas mal de timing tout à l'heure quand tu disais on met en prod des applications en quelques minutes etc des MVP c'est justement dans ces phases d'implémentation de ces projets une fois que ça a été lancé qu'il y a eu cette décision là qu'ODS a été choisie comme une brique ou une des briques quel a été un peu le timing au début de mise en place du projet plutôt dans sa phase de lancement parce que je pense que tu évoquais plus maintenant ça est-ce que vous avez des éléments là-dessus complémentaires à donner c'est pas grave si vous en avez pas forcément pour nous le projet quand même assez récent on a débuté le développement en début d'année vers la mi-janvier et on va dire que l'ouverture de la plateforme pour nos premiers utilisateurs s'est faite en juillet donc 6-7 mois après vraiment le début des travaux et aujourd'hui la plateforme forcément continue à être améliorée alors nous la mise en place c'était assez assez compliqué puisqu'on est on est face aussi à tout ce qui est sécurité interne de l'entreprise donc tout ça c'est à mettre en place et puis pouvoir partager les données ça se fait pas comme ça non plus donc gérer tous les profils tous les droits catégoriser la donnée tout ça tout ça aussi nécessite une bonne organisation derrière avant de pouvoir mettre à disposition et encadrer aussi faire tout l'accompagnement et l'encadrement qu'il y a derrière donc tout ça ça se fait au fur et à mesure on travaille avec les différentes équipes notamment la partie SI dès le début et la partie sécurité pour pouvoir mettre en place une solution comme ça en interne à la SNCF et derrière chaque projet en fait on prend du temps je dis on se met en avec des réunions métiers on fait du co-développement aussi et tout ça enfin un projet n'émerge pas comme ça puisqu'on a une vision de dire ouais c'est une super idée on va aller plus loin et on va essayer aussi de la diffuser et on a cette vision aussi de regrouper l'information donc c'est vrai que ça demande un peu plus de temps au départ mais après une fois que c'est sorti c'est des plus pour le métier et on a des exemples qu'on peut enfin on a un peu modélisé certains projets on sait très bien qu'on peut répercuter une idée d'un métier sur un autre en changeant juste les données super intéressant merci si pas d'autres questions comme tu disais on va aller se restaurer merci beaucoup à vous deux merci merci merci